bonjour chers frères et soeurs je vous salue vous qui aimez l'histoire cette vidéo concerne ma position mon point de vue à propos de la couleur qui caractérise les deux pays de l'egypte antique c'est qu'on a appelé les deux pays moi j'ai dit que c'est symbolique en fait et que habituellement les égyptologues présentent comme la partie nord c'est à dire la partie où il ya le delta du nil comme ayant la couleur rouge et la partie sud la zone de terre ayant la couleur blanche puisque le nesut le roi de taméry de l'egypte antique il a une couronne qui représente les deux couleurs le blanc et le rouge et ce que les égyptologues ont dit c'est que le rouge concerne la partie nord du pays c'est à dire là où le delta du nil se jette dans la méditerranée et la partie basse là où il ya thème etc est beaucoup plus au sud avec la couleur blanche je ne suis pas d'accord avec cette position c'est vrai je ne sais pas lire les mais d'un étiez c'est à dire les papyrus mais je ne suis pas d'accord avec et j'explique cela à partir du symbolisme oui je suis téméré là dessus parce que j'ai fait une vidéo où j'ai indiqué mon ma position là dessus et quelqu'un qui a dû lire les écrits concernant ce que les égyptologues disent sur ces deux couleurs là m'a fait la remarque les gens pensent que il ya des connaissances qui sont acquises pour toujours et que ça ne peut pas changer non mon ami c'est une erreur ça peut changer aucune connaissance n'est acquise totalement et ne vraie totalement pour tout le temps non est ce que la mécanique quantique n'est même pas une bonne partie à n'est même pas encore une bonne partie de ce que einstein a découvert si mais ce que je voudrais dire pour moi d'abord j'ai dit que le fait qu'on dise les deux pays c'est symbolique ce n'est pas que le pays était divisé en deux qu'il y avait deux parties et que le pharaon le pharaon ou bien le nesut narmé aurait réuni non pour moi je dis que c'est symbolique et que quand on dit les deux pays c'est lié au principe de la dualité parce que les met nos ancêtres de l'egypte antique savait très bien que c'est les deux principes qui perpétue la vie dans l'univers c'est pour ça qu'ils les deux pays sinon c'est pas que physiquement ces deux pays non quand le royaume se constitue mais narmé c'est un état entier qui dirige vous comprenez oui c'est un état entier qui dirige et quelquefois certains égyptiens européens font croire que donc il y avait un royaume qui était beaucoup plus au nord et qui était un royaume dirigé par des des caucasiens des blancs alors que ce n'est pas vrai c'est des affabulations l'archéologie montre que ce n'est pas vrai du tout vous voyez pourquoi je dis que la partie nord là où il ya le delta sa couleur c'est le plan et non le rouge je vais m'expliquer d'abord au plan symbolique le blanc ça renvoie à quoi le blanc ça renvoie à l'eau le blanc ça renvoie aux larmes ça dit que l'un des courants de vie en l'être humain passé les deux courants de vie en l'être humain c'est le blanc et le rouge c'est les deux courants qui circulent en l'être humain il n'y en a pas d'autre c'est les deux courants le courant blanc c'est quoi ce sont les larmes ce sont les morves c'est la salive c'est la sueur c'est le lait maternel c'est le sperme voilà le courant blanc mais c'est pour ça que ils indiquent bien que l'animal enfin oui l'animal symbolique de la partie du delta c'est un serpent c'est un serpent mais parce que le serpent a un lien fort avec l'eau d'ailleurs chez les peuples nzema le peuple à cannes le plus connu c'est les achantis mais le peuple nzema qui occupe le sud ouest de la république du gang actuelle et de suite le sud est de la république de côte d'ivoire actuelle il ya un matriculant qu'on appelle le matriculant et zouilé que les achantis autres appellent à son nom son symbole c'est quoi c'est l'eau et son deuxième symbole c'est quoi c'est le serpent oui le serpent un lien avec nous donc si on veut comprendre l'égypte antique là on doit faire référence à l'afrique et c'est ce que je suis en train de faire c'est pour ça que je dis que non la couleur de la partie nord où il ya le delta c'est 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 l'eau et donc c'est le blanc c'est le blanc et non le rouge c'est le blanc qui est un lien avec le serpent l'eau est un lien avec le serpent la preuve est ce que ce n'est pas dans la partie nord où le nil se sépare se divise en delta donc au nord il ya plus d'eau que dans le sud donc c'est le blanc c'est ça l'effet voilà l'exemple que je viens de prendre concernant les les aujourd'hui que les achantis et les locuteurs de qui appellent à son nom mais c'est ça son symbole c'est l'eau c'est le serpent et d'ailleurs chez d'autres groupes à quand c'est la même chose c'est même matriculant là les ébris ou les tchamans appel l'appel godouma c'est-à-dire que c'est dit l'eau voilà c'est comme ça godouma dans le symbole donc c'est l'eau oui donc c'est le blanc qui est pour le nord parce que le nord il ya beaucoup plus d'eau non seulement le nil c'est 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 propre devient un delta avant de se j'étais dans la méditerranée alors qu'au sud qu'est ce qui se passe c'est une zone où il fait beaucoup plus chaud c'est une zone où il fait beaucoup plus chaud ou le rayonnement soleil beaucoup plus fort à partir du moment où il ya le rayonnement soleil qui est beaucoup plus fort là bas donc c'est quoi c'est le rouge parce que quelquefois le soleil se présente comme de façon rougeâtre un rougeâtre vous voyez c'est rougeâtre et puis son symbole c'est quoi c'est un falcon idée notamment le vautour mais le vautour il fait quoi il rôde dans le désert donc dans un endroit où il fait chaud et le feu c'est comment c'est rouge aussi l'une des couleurs du feu c'est rouge oui donc la partie sud sa couleur doit être le rouge et non le blanc comme les égyptologues nous l'ont fait quoi en tout cas moi j'avance ces arguments symboliques là pour que vous compreniez le deuxième courant à l'homme c'est quoi c'est le sens le sens comment le sens rouge le sens est rouge et pourquoi je dis que c'est la partie sud dont la couleur réellement est le rouge et non le blanc mais les ancêtres des des khmètes c'est à dire des fondateurs de la de la civilisation pharaonique ils viennent d'où ils viennent du sud donc les ancêtres viennent d'où les ancêtres viennent du sud les ancêtres on les appelait comme on les appelait à nous donc cela veut dire quoi par l'ancêtre on parle on pense à quoi on dit le sang les ancêtres nous transmettent leur sang voilà donc le sud là c'est le rouge parce que ça a un lien avec le sang c'est un lien avec le rayonnement solaire qui est beaucoup plus fort donc qui est rouge oui donc c'est cela et le vautour erre dans le désert pour chercher des proies mortes pour chercher de la charogne pour manger voyez donc c'est cela c'est pour ça que je dis même si je ne suis pas égyptologue et que les égyptologues notamment les premiers les européens qui ne connaissent pas le symbolisme de la spiritualité africaine ont prétendu que le rouge c'est pour le nord et que le blanc c'est pour le sud moi je dis non le blanc c'est pour le nord la partie du delta avec le serpent comme symbole et l'eau qui est beaucoup plus abondante là bas à cause du delta et de la méditerranée et que le sud c'est là que c'est rouge à cause du rayonnement solaire donc du feu à cause de la chaleur et à cause de ce que les ancêtres à nous un ancêtre des khmètes sont venus du sud c'est pour ça que c'est comme celui qu'on a appelé le pharaon improprement c'est le nesut ça dit l'homme qui vient du sud donc qui vient du sud et s'il est un homme il vient du sud son sein comment son sein rouge et ce que nos ancêtres nous transforme c'est quoi c'est le sens c'est le sens en fait un aspect important de leur morphologie qui en fait qui concerne la personne c'est le sens c'est pour ça que moi je dis et j'affirme par rapport à la symbolique le symbolisme que la partie nord à partir du delta c'est le blanc et non pas le rouge la partie sud c'est le rouge et non pas le blanc voilà ça c'est ce que moi je dis et j'ose dire cela ma témérité scientifique s'appuie aussi sur le symbolisme le symbolisme chez les peuples africains et qu'est-ce que les qu'est-ce que par exemple les mêmes maïs disent ils disent quoi que le sang vient de la mer le sang là qui est rouge là ça vient de la mer mais quelle est la mer qui est la mer des anciens égyptiens quelle est la source des anciens égyptiens donc d'où vient le sang le sang vient du sud le sang ne vient pas du nord le sang vient du sud voilà donc le rouge là c'est le sud c'est comme ça d'ailleurs scientifiquement on a découvert cet adn là un spécifique que la maman transmet et ce peuple là était matrilinéer d'abord matrilinéer c'est d'abord ça il était matrilinéer oh la mer vient du sud la maman je veux dire la maman voilà je parle pas de l'océan la maman elle vient du sud les amours viennent du sud voilà ils viennent du soudan du sud d'ailleurs dans le soudan on voit le sud c'est de là que vient leur sang et donc pour le sud là c'est rouge c'est pas blanc voilà c'est ce que je dis c'est ça ma position quand bien me convaincre du contraire parce que le symbolisme est clair moi je dis que même qu'on dit les deux pays c'est lié aux deux principes le principe masculin et le principe féminin voilà c'est comme ça le principe masculin et le principe féminin ce sont les deux associés qui produisent la vie c'est ça qu'ils ont dit les deux pays sinon ce n'est pas parce que politiquement il y avait deux pays non ce n'est pas ça c'est comme ça et ça il faut qu'on comprenne ça c'est comme ça je vous remercie je suis le professeur à l'oukwamé rené professeur titulé d'histoire à l'université félix fait ou bonheur université qui a bien à cocody c'est en côte d'ivoire un pays situé en afrique de l'ouest et donc ces deux couleurs là que les les anciens égyptiens nos ancêtres les mettent en avant c'est pour parler simplement des deux principes qui qui produisent la vie d'ailleurs vous allez voir que en l'être humain ce sont ces deux courants comme je l'ai dit et ce que nous mangeons est lié toujours à ces deux courants chers frères et sœurs chers historiens ces deux courants qu'est ce que nous faisons nous buvons de l'eau non l'eau là c'est le blanc maintenant qu'on a mangé là notre nourriture qu'est ce que ça devient ça devient des calories donc ça devient de la chaleur ça devient de l'énergie cette énergie est rouge voilà parce que le feu c'est rouge voilà donc c'est cela c'est cela même la vie même que l'homme perpétue est lié à ces deux principes là le blanc et le rouge tu bois de l'eau c'est la partie blanche c'est l'énergie blanche blanche que tu prends que tu tu recueilles à partir de l'eau maintenant l'énergie rouge là ce que tu as mangé là les vivres que tu as consommé là ça devient des calories en toi dans le mot calories à le mot calor d'ailleurs la chaleur en espagnol dit calor caloris ça veut dire le feu dans ce que tu as mangé là ça devient du feu donc voilà c'est ça le rouge merci et à bientôt